Améliorez votre expérience sur internet avec Surfshark. Regardez tout le contenu que vous souhaitez, où que vous soyez. Faites des économies sur vos achats. Préservez votre confidentialité lorsque vous surfez sur internet. Le meilleur bon plan de Surfshark est disponible ci-dessous. Salut Béchir, est-ce que le moral est au plus haut avec cet enchaînement de matchs que vous avez réussi ? Alors oui, c'est sûr qu'on a eu des bons résultats très favorables ce dernier mois. Surtout face à des concurrents directs. Donc c'est sûr que le moral là, il est vraiment bien pour affronter Nantes ce vendredi. T'as l'impression que vous avez laissé de côté toute la noirceur de la saison. Que ça y est, vous êtes libéré d'un poids. Alors c'est sûr, on savait qu'on avait un mois très important après la trêve. Qu'il fallait redoubler d'efforts parce que c'est sur ces matchs là que ça allait se jouer. Donc c'est sûr, on s'est dit, que ce soit à l'entraînement, que ce soit dans le vestiaire, on a redoublé d'efforts. Et c'est pour ça qu'on est mieux maintenant. On a senti effectivement une autre équipe à Reims. Comment t'expliques ce changement ? Tu parles de, on s'est parlé, mais concrètement, qu'est-ce qui a bougé ? Alors je trouve que ce n'était pas qu'à Reims. Après la trêve, on a enchaîné des très bonnes performances avec des bons résultats. C'était le plus important. C'est sûr qu'au début de la saison, on avait aussi fait quelques matchs où il y avait des bonnes performances, mais le résultat n'était pas là. Donc c'est pour ça que ces derniers matchs, le plus important, c'était le résultat avant tout. Et c'est ce qu'on a bien fait. Est-ce que tu as le sentiment, Béchir, que la réussite qui vous fuyez, la petite réussite qui vous fuyez peut-être sur la première moitié de saison, et notamment janvier, février aussi, qu'elle est revenue et que vous avez réussi à la refaire basculer de votre côté ? Oui, c'est sûr que là, on arrive à être mieux devant le but, parce qu'on se crée aussi beaucoup d'occasions. Déjà contre un, on en avait une ou deux qu'on peut mettre en plus. Contre clairement aussi, donc la réussite, elle vient en se créant les occasions, et c'est ça qui est bien. Salut Béchir. On sent que le club a deux doigts de se maintenir, même si ce n'est pas officiellement fait. Est-ce qu'il y a une motivation plus particulière contre Nantes ? Tu ne le sais peut-être pas, mais ici, Nantes, il y a quand même quelques contentions avec eux, entre le président et Michel Derzakarian. On a aussi entendu parler qu'il y avait peut-être une triple prime pour le match de vendredi. Et toi, est-ce que tu peux nous en parler ? Est-ce que tu sens une motivation particulière ? Oui, c'est sûr. Surtout les enchaînements qu'on a faits, là, il faudra être prêt et présent contre Nantes. C'est trois points qui nous feraient du bien. Je pense qu'on peut même être sauvés avec ces trois points. Donc c'est aussi une motivation en plus. Après, il faudra continuer à faire comme les derniers matchs pour que ça finisse bien. Salut, Béchir. Tu l'as dit, oui, le maintien est quasiment acquis. Est-ce qu'il y a peut-être dans le vestiaire un objectif plus poussé qui se fixe, terminé devant des équipes comme Toulouse ou pourquoi pas accrocher un top 10 ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est fixé dans le vestiaire ? Alors, notre objectif principal, c'est de, surtout ces quatre derniers matchs, prendre match après match, prendre le plus de points possibles et aussi prendre du plaisir à jouer. Je pense que c'est le plus important aussi. On parle du maintien. Tu dis qu'on n'est pas sauvés. Peut-être qu'avec ces trois points, on serait sauvés. Autour du club, tout le monde estime que le maintien est fait. Comment on garde, comment on reste focus et comment vous, vous restez, vous vous dites non, on n'est pas sauvés, alors que finalement, tout l'environnement le dit. Alors, pour moi, tant que mathématiquement, on n'a pas les points pour être sauvés, on n'est toujours pas sauvés parce qu'on sait tous que dans le foot, ça va très vite. On a pu voir aussi en Ligue des Champions, les semaines passées, qu'on ne sait jamais dans le foot, ça se passe vite. Donc, il faut prendre peut-être ces trois points de plus pour être sauvés. Arrins, on t'a vu plutôt au milieu de terrain. Comment tu juges ce positionnement qui est un petit peu différent, cette polyvalence que tu peux avoir, tu sens que tu apportes beaucoup plus à l'équipe ou comment tu juges ça, toi, ce positionnement-là ? Alors, ouais, j'ai déjà eu la chance au Servette de Genève d'évoluer à ce poste quand j'étais jeune. Et c'est un poste que j'affectionne quand même. C'est un poste où je suis quand même au milieu du terrain. Ce n'est pas la même chose que derrière. Ça demande peut-être un peu plus d'efforts physiques, peut-être une meilleure lecture de jeu. Mais si l'équipe a besoin de moi à ce poste, je suis prêt et j'aimerais toujours le maximum. Toi, personnellement, où est-ce que tu veux prendre place ? Est-ce que tu veux de préférence jouer en défense centrale ou plutôt au milieu de terrain ? Alors, mon poste, je pense que tout le monde le sait, c'est la défense centrale. Après, comme je l'ai dit, si c'est pour aider l'équipe au milieu, je serai toujours là et j'aimerais le maximum. Tu prends du plaisir quand tu joues au milieu. Tu prends un plaisir différent de celui de défenseur. Et qu'est-ce que tu dois modifier dans ton jeu ? Est-ce que tu dois, par exemple, être plus rapide dans tes transmissions ? Des choses comme ça. Ouais, c'est sûr. Au milieu, ça demande beaucoup plus de vigilance. Il faut bien regarder plusieurs fois derrière soi s'il y a un adversaire. Parce qu'on n'a peut-être pas le temps que j'ai quand je joue défense en centrale. Ça va beaucoup plus vite. Et après, oui, c'est sûr que je prends du plaisir. Surtout avec les joueurs qu'on a au milieu des joueurs de ballon. Ça fait plaisir de jouer. On arrive bientôt à l'heure des bilans. Comment tu joues, toi, justement, ta première saison en France, en Ligue 1, en Montpellier ? Est-ce que tu t'attendais, justement, à t'imposer aussi vite comme un cadre de l'équipe ? Alors, je ne savais pas à quoi m'attendre, sincèrement, quand je suis parti de la Superligue Suisse. En venant à Montpellier, je pense que je me suis mis peut-être un peu plus de temps d'adaptation. Parce que je ne savais pas comment elle était. Et puis, franchement, comme j'ai toujours dit, le club m'a très bien accueilli. Que ce soit le coach, les joueurs, le président, le directeur sportif. Et donc, c'est toujours plus facile pour un joueur de se sentir à l'aise après de montrer des bonnes performances sur le terrain. Ça a presque paru facile, Béchir. On a le sentiment que ça a coulé assez facilement. Que tu t'es adapté, que tu t'es intégré, que tu t'es fait au jeu très rapidement. C'est une fausse impression ? Toi, tu l'as ressenti de cette manière ou pas ? Oui, je l'ai ressenti directement. Quand je suis venu l'été passé après l'Euro ici, je me suis directement senti à l'aise. On m'a directement dit le projet, le plan de jeu. Et c'est un plan de jeu, c'est un projet qui me convient. Donc, c'était plus facile pour moi de mieux m'intégrer. Au niveau de la concurrence sur le poste de défenseur central, on a vu ce week-end Kiki et Modibo plutôt performants. Comment tu juges cette concurrence justement avec tes coéquipiers à ces postes-là ? C'est une bonne concurrence saine. C'est sûr que quand il y a de la concurrence, après on élève tous notre niveau. Donc, ça fait plaisir de voir qu'on est tant de défenseurs qui performent et qu'on se pousse à aller vers l'avant. Béchir, l'avenir proche, hormis le maintien, c'est l'Euro. Je ne sais pas si tu as eu des nouvelles pour la sélection. Mais ensuite, après l'Euro, il sera aussi beaucoup question de ton avenir. On a vu la très bonne saison que tu as faite et donc on imagine déjà les sollicitations. Est-ce que pour toi, ton avenir est déjà fixé, réglé ou est-ce que tu vas laisser venir l'été ? Alors, j'ai un contrat, j'ai encore beaucoup de contrats qui me restent. Donc, je suis focus déjà sur cette fin de deux saisons. Après, sur l'Euro, je l'espère. Et puis après, dans le foot, on ne sait jamais, mais je me sens très très bien ici. Et j'aimerais bien, je suis bien dans ce club. Merci. 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 Merci.